... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international qui se penchera aujourd'hui et ce soir sur la question palaisinienne. Mais sur un autre angle, on va le voir ensemble. Alors Raza a mis à nu les vrais visages de la politique européenne vis-à-vis des questions relatives aux droits de l'homme et surtout aux droits internationaux. Le monde s'est réveillé d'une longue léthargie pour se rendre compte que finalement le droit international n'est appréciable et n'est applicable. Il faut le dire que sur les faibles de ce monde, les puissants, eux, les puissants surarmés, ne sont pas concernés. Les clivages se sont de ce côté élargis. entre les gouvernements et leur population, surtout en Europe. En France, c'est pareil. La question palestinienne a exacerbé les tensions entre la gauche et la droite. Jamais celle-ci n'a été aussi présente, y compris dans la campagne électorale française. Anticipé, retour sur le plateau avec notre invité que nous allons découvrir tout de suite pour débattre de ce sujet. Alors, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ici sur le plateau M. Abdeslam Itach, qui est président de l'association France-Palestine Solidarité, Est 95, c'est bien cela. M. Abdeslam Itach, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez donc direct de France, de Paris. Merci pour l'invitation. Pour assister à notre émission. Merci d'être là. Donc, Abdeslam Itach, vous avez été notre invité déjà, n'est-ce pas, par Skype. Aujourd'hui, vous êtes donc présent ici avec nous. Est-ce que vous avez vraiment senti aujourd'hui que, par exemple, la guerre à Raza s'est invitée dans les élections françaises ou est-ce que, finalement, c'est juste une impression ? Alors, d'abord, je tenais juste à préciser que le conflit date de 76 ans. Oui. Et non pas du 7 octobre. Et pas du 7 octobre. Et en effet, avant le 7 octobre, on reprochait dans les médias assez souvent aux personnes d'importer le conflit israélo-palestinien. Oui. Lorsqu'il y a eu ce 7 octobre, de facto, les médias français se sont saisis de la chose et ont abordé le sujet aujourd'hui. Ils ne peuvent, justement, nous reprocher de traiter de ce sujet-là. Ensuite, moi, je voulais juste aborder le volet européen. Vous aviez évoqué, justement, cette terre qui est celle des droits de l'homme. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la France, le pays des droits de l'homme. J'entends bien qu'à géométrie variable. Parce que lorsque l'on est ukrainien, blond, yeux bleus, eh bien, on vient en aide justement ces populations. Jusqu'à 2020, on va dire. Le pays des droits de l'homme, jusqu'à 2020, on a vu comme nettement un standard, un double standard. C'était surtout le pays de la déclaration des droits de l'homme et pas le pays des droits de l'homme. Et pour le coup, en effet, vous avez raison, depuis 2020, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un deux poids, deux mesures. Lorsque l'on est ukrainien ou lorsque l'on est palestinien, eh bien, on n'a pas le même traitement. Lorsque Poutine, le mandat d'arrêt international est arrivé très rapidement, et on voit bien que ça patine avec Benyamin Netanyahou, avec, justement, son autre ministre. Et je regrette bien que Benyamin Netanyahou, par exemple, n'ait pas fait partie des personnes qui auraient pu être citées, justement, sur ce mandat d'arrêt international. Mais aujourd'hui, alors, quand vous me demandez, justement, ce sujet-là s'est invité, eh bien, ce sont les politiques et, évidemment, les médias qui se sont saisis du 7 octobre sans savoir qu'il allait se produire aujourd'hui ce drame, ce génocide. Pesons les mots et ont le courage de dire les choses. La CIG, la Cour internationale de justice, parle d'intention de génocide. Aujourd'hui, on veut absolument éluder cela. Et on entend un président Emmanuel Macron, aujourd'hui, très en difficulté, qui dit qu'il faut faire attention, les mots ont leur poids et qu'il faille utiliser les bons termes. Eh bien, utilisons les bons termes et parlons de génocide, parce que ça n'est ni plus ni moins qu'un génocide qui se passe en Palestine. – Alors, il est vrai que depuis le 7 octobre, c'est-à-dire le début de l'agression sur Reza, de cette guerre déclarée sur Reza, les protestations et les manifestations pro-palestiniennes ont commencé un petit peu, au fur et à mesure, de manière crescendo, donc, à apparaître. Je veux dire que, de toute façon, la question palestinienne, le génocide à Reza, a pris petit à petit toute sa place dans ce qu'on appelle le paysage politique français, bien malgré lui. Est-ce que vous pensez que cette question aujourd'hui, avec les élections anticipées, législatives anticipées aujourd'hui, il est en train de diviser la France en deux ? C'est-à-dire, on a affaire, finalement, à deux Frances ? – Eh bien, d'abord, resituons les choses sur le plan politique français. Ce qu'il faut savoir, c'est que la droite gaulliste a toujours combattu, en fait, toutes les formes d'idéologie d'extrême droite. Et Jacques Chirac, qui avait, à l'époque, une politique pro-arabe, qui était ami de Yasser Arafat, a refusé de discuter avec Jean-Marie Le Pen en 2002, parce qu'il rejetait en bloc ce fascisme. Et aujourd'hui, on retrouve l'héritière du père Le Pen, qui disait, il faut le rappeler, à toutes ces personnes qui, maintenant, trouvent des qualités à Marine Le Pen, que son père disait, quand même, que les camps de concentration étaient un détail de l'histoire de l'humanité. Des jeux de mots honteux, comme du rafour crématoire. Et aujourd'hui, on les retrouve main dans la main, dans les mêmes manifestations, à marcher, justement… – Ils ont dû se réconcilier quelque part. – Pardon ? – Ils ont dû se réconcilier quelque part. – Oui, enfin, la réconciliation, vous savez, lorsque l'on a des ennemis en commun, on se retrouve très facilement. – On trouve toujours un terrain important, oui. – Donc, on voit bien, aujourd'hui, cette hypocrisie de l'extrême droite qui ne vise qu'à une chose, justement, à prendre une apparence très lisse, mais je vais vous dire une chose, une expression qui dit que le loup perd ses poils, mais ne perd jamais son vice. Et que l'extrême droite n'a rien de bon à apporter à la France. – Oui, et bien justement, comment vous expliquez aujourd'hui que l'extrême droite se soit taillée quand même la part du lien dans les élections européennes aujourd'hui, et que, bien sûr, de plus en plus présente en France ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que l'extrême droite l'emporte sur ce fait ? – Des chances, non, je dirais plutôt un risque. – Oui, un danger. – Un énorme risque, mais si vous voulez, les choses ne se font pas comme ça. Quand on a un président de la République qui a voté deux lois immigration, qui met le sujet de la Baïa, qui n'est d'ailleurs pas un vêtement religieux, qui met le sujet du port de la Baïa dans les établissements scolaires, ça n'a que pour but justement d'exacerber cette folie de justement de stigmatiser ces Français de confession musulmane qui nous demandent une chose, c'est de pratiquer leur culte de façon complètement discrète. Et justement, on les met en avant, on les met en difficulté, on leur met une cible dans le dos, Madame Gertal. On leur met une cible dans le dos. Et c'est bien le problème en France, parce qu'aujourd'hui, un citoyen français, dès lors qu'il est musulman, on le disqualifie et il n'a plus de place dans la République. Alors que, je tiens juste à rappeler une chose, c'est que la laïcité, ce n'est pas le refus des religions, c'est l'acceptation de toutes les religions. C'est la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire ou de changer de religion. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les laïcistes sont dans cette démarche-là. Les laïcistes d'un côté, l'extrême droite de l'autre. Emmanuel Macron joue avec le feu et on est au bord de quelque chose de dangereux aujourd'hui. Justement, le risque de l'extrême droite, que l'extrême droite puisse siéger en majorité, peut-être au niveau du Parlement français, existe-t-il réellement ? Complètement, mais on le voit bien. D'abord, le résultat des européennes, 40%, on voit bien qu'il y a aujourd'hui en France, d'abord une neurophobie, parce qu'on considère que le système européen ne répond pas justement à une demande. On se retrouve aujourd'hui, vous savez, autrefois, c'était la communauté économique européenne. On n'est pas ça, l'Union européenne. Mais en fait, le social n'a pas suivi et que les Européens aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Et on le voit bien, lorsque la France qui a construit l'Union européenne avec l'Allemagne avait une ambition justement de permettre la paix en Europe et de permettre justement aux uns et aux autres de pouvoir construire, se construire, avoir une ouverture de marché et avoir une Europe sociale. On est très loin de ça aujourd'hui. Et les Français ne s'y retrouvent pas. Vous savez, vous avez même des candidats qui parlent du Frexit et qui souhaitent vraiment que la France quitte l'Europe. C'est bien la preuve. Quand même, pour un pays qui a été artisan de l'Union européenne, c'est un vrai drame. Et on le voit bien aujourd'hui. Et l'idéologie. Et vous savez, Marine Le Pen a souvent changé sur le sujet de l'Europe. Elle a été contre l'Europe. Elle a voulu retirer l'euro pour repasser au franc. Non, elle ne parle plus de tout ça. Et je ne vous parle même pas des droits de la femme en Europe et de ce droit de la femme de disposer de son corps. Le discours de Marine Le Pen a toujours été plus ou moins... Celui de la droite a toujours été souverainiste. Encore plus l'extrême droite qui a bâti un petit peu ses slogans sur cela. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Au fait, on ne peut plus bâtir ses slogans sur ce genre de thème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a la crise en Ukraine. Il y a la guerre à Raza. Ça change complètement la donne. Est-ce que vous pensez justement, M. Abdeslam, que la campagne électorale aujourd'hui française des législatives, où le discours pro-palestinien est très présent ? Est-ce que dans cette campagne, le discours palestinien tient-il une place de taille ? Pour les personnes qui aspirent justement à la paix, qui aspirent justement à ce que les Palestiniens puissent disposer d'eux-mêmes et de leur permettre d'avoir un État viable et de pouvoir vivre en toute sécurité, ces militants-là, dont j'appartiens, sont très en difficulté aujourd'hui. Parce qu'on se retrouve avec une extrême droite qui est de connivence avec l'antité sioniste, avec les sionistes de France qui, je le disais tout à l'heure, sont dans la négation du génocide. Vous avez cette extrême droite qui justement, alors vous savez, sont des fervents défenseurs de l'organisation armée secrète qui a commis des drames ici en Algérie même. Et on voit bien cette proximité qui est vraiment dangereuse et on le voit bien. On revient encore sur le sujet de l'Algérie, on attaque encore l'Algérie, on attaque les Algériens. C'est un vrai problème. C'est un sujet de toute façon récurrent qui revient dans toutes les campagnes, y compris présidentielle, l'Algérie. Oui, il y a une vraie obsession derrière l'Algérie. Mais aujourd'hui, d'abord, moi je suis très content que vous m'ayez invité ici à Alger pour cette émission. Vous savez, Amilcar Cabral, qui était un grand leader africain, disait justement que les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Et je suis très content d'être justement à la Mecque des révolutionnaires ici à Alger où tout s'est construit. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, la France est toujours dans cette négation sur le fait de rendre ou de ne pas rendre ou de peu rendre les crânes des résistants algériens, la reconnaissance de ce qui a été commis. C'est une grande polémique. Oui, mais il y a une vraie polémique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le général de Gaulle avait fait voter une loi d'amnistie sur les crimes de guerre qui avaient été commis pendant la guerre d'Algérie. Et toutes les personnes qui avaient été torturées, on parlait de Le Pen, Jean-Marie Le Pen avait commis de la torture en Algérie. Il n'a jamais été dérangé sur ce sujet-là. Le général Osares a quand même osé écrire un livre sur la torture en Algérie. Il n'a pas été condamné pour la torture, mais il a été condamné pour l'apologie à la torture, pour avoir évoqué de façon ouverte sur un livre la torture. Sans vergogne, sans aucun regret. Sans aucun regret. Oui, sans regret aucun. Au fait, ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est que dans cette campagne aujourd'hui qui s'annonce des législatives, où on voit un peu toué, n'importe quoi, se faire, se dire des discours, on est très loin de la France de Chirac, par exemple, de la France gaulliste. On est très loin de ce discours politique plus ou moins mature, bâti au fait sur des arguments et sur des assises diplomatiques et politiques aujourd'hui. Quelle place pour la France insoumise, surtout que depuis le départ et depuis le début de cette offensive sur Gaza, ce parti a vraiment porté la cause palestinienne haut et fort ? Alors, je mettrai juste un bémol à votre propos. D'abord, il n'y a pas que la France insoumise. Bien sûr, bien sûr. Je fais partie des écologistes. Absolument, oui. Et les écologistes. D'ailleurs, à Rafa, il y avait Sabrina Sébailly, que je salue, qui est députée. Aklim Elouli, qui est également sénateur. Et ils étaient justement à la frontière de Rafa, justement, pour dénoncer le fait que l'aide n'arrive pas. Aujourd'hui, nous avons le nouveau Front populaire qui se compose justement de tous ces courants qui ont accepté une charte commune, à savoir la reconnaissance de l'État palestinien tout de suite et maintenant, pas demain, pas après-demain, tout de suite, pour que les Palestiniens puissent vivre de façon pérenne et dans la paix. Donc, vous voyez bien que la France insoumise, moi, je tiens vraiment à les féliciter du travail qui a été fait. Pas que. Ils ne sont pas les seuls, il faut dire, sur la scène politique française. Mais aujourd'hui, vous avez le Front populaire qui se construit et qui, justement, aspire d'abord à faire barrage à l'extrême droite. Vous parliez de la droite gaulliste et républicaine. Rizziotti s'est complètement fourvoyé et s'est jeté dans les bras de Marine Le Pen. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, la droite a été complètement explosée. Elle n'existe plus. Il y a des alliances contre nature. Non, mais vous le voyez bien. Ça veut dire que le général de Gaulle, qui avait été, à l'époque, victime d'un attentat de l'OS, qui cherchait à l'exécuter, on retrouve aujourd'hui une députée comme Madame Tabarro, qui est héritière, justement, de cette famille de l'OS, qui siège avec les Républicains. Donc, il y a un moment, vous savez, un peu de cohérence en politique. Et quand on se retrouve comme ça, avec des gens qui se retrouvent en alliance contre nature, c'est juste pas possible. Oui, et bien justement, c'est justement par rapport à cela qu'on est en train de voir un recul dans la position de la France concernant la question palestinienne. Par le passé, on a vu qu'effectivement, la France a su rester à accueillir distance. Une diplomatie très bien faite par rapport à la question palestinienne. Bien sûr, on défendait la solution à deux États, mais il n'y avait pas que cela. Les Palestiniens avaient le droit de s'exprimer. Les Français solidaires de la Palestine avaient le droit de s'exprimer. Ce n'était ni un délit, ni un crime, ni ils étaient taxés d'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a un énorme recul concernant les droits d'expression par rapport à des questions qui peut-être ne sont pas tout à fait avec l'ordre établi, comme je le disais, par les gouvernements français. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? D'abord, sur le plan diplomatique, la diplomatie française, il y a eu un vrai revirement et un vrai reniement. Lorsque l'on a Emmanuel Macron, qui se rend là-bas, qui rencontre son ami Bibi, comprenez bien, Benjamin Netanyahou, à qui il fait la bise. Et à qui il dit, nous allons monter une coalition pour combattre le Hamas, comme nous l'avons fait avec Daesh. Oui. Vous voyez juste le prisme d'Emmanuel Macron, qui a été rattrapé par la diplomatie française. Il y a eu un rétropédalage en disant, attention, la position de la France n'a jamais été celle-ci. Vous vous êtes complètement perdus là-dedans. Il est parti un peu trop vite en deux zones. La France, sur le plan diplomatique, a-tu perdu ? Paradoxalement, enfin, à l'inverse de l'Algérie, qui fait un sans-faute sur le plan diplomatique. On le voit bien avec l'ambassadeur Benyama à l'Organisation des Nations Unies, puisque l'Algérie est membre du Conseil de sécurité, qu'elle défend mordicus la Palestine sur la reconnaissance, sur les cessez-le-feu, sur toutes ces positions-là. Et vous avez deux positions diamétralement opposées. De l'Algérie, qui a une position courageuse sur le plan international, qui est reconnue par ses pairs. Et de l'autre côté, la France, qui s'est complètement perdue et qui a tourné le doigt à sa politique pro-arabe de l'époque. Très bien, Laura Abdeslam Itach, il faut dire qu'en vous présentant tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez donc présidente de l'association France-Palestine Solidarité. Alors, cette association est très célèbre, de toute façon très connue. On n'a pas besoin de la présenter. Elle a également ses relais un peu partout en France, qui a toujours joué un rôle très important par rapport au soutien au peuple palestinien en France. D'ailleurs, c'était grâce à ce genre d'association que la voix de la Palestine pouvait s'entendre, que des écrivains pouvaient s'exprimer, que des journalistes pouvaient le faire. Aujourd'hui, on l'a vu qu'au début, rappelez-vous, lorsque il y avait des délégations palestiniennes qui venaient pour exposer des films, et vous vous rappelez le fameux incident, les militants étaient automatiquement arrêtés, alors qu'ils venaient de Cisjordanie, spécialement pour ce genre d'exposition. Alors, on est, comme je le disais, très loin de cette France. Aujourd'hui, vous, en tant que président de cette association, dans votre territoire, dans votre département, comment votre travail se fait ? Quelle est finalement votre tâche par rapport à cette cause palestinienne aujourd'hui en France ? Alors, notre tâche et notre devoir, d'abord, c'est de ne pas oublier les Palestiniens. Et vous voyez, je suis aujourd'hui avec vous, demain, je rencontrerai un Palestinien qui est réfugié ici en Algérie, justement pour voir avec lui, il a sa famille qui est au camp de Nusérat, qui sont en difficulté, et ce qu'il faut absolument, c'est de ne pas cesser le combat. Oublier les Palestiniens, c'est les tuer une deuxième fois. Et ça, il en est hors de question. En tout cas, nous, l'association France-Palestine-Solidarité, on a la Palestine chevillée au corps et on continuera le combat et on continuera justement à ce que les Palestiniens puissent enfin disposer d'un État viable avec une armée, avec un hymne et qu'ils puissent vivre de façon normale. Vous savez, la dernière fois, j'avais utilisé ce slogan qu'on employait dans les manifestations, l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Eh bien, je pense que c'est quelque chose d'inéluctable. Et que, justement, toute colonisation, et d'abord contraire et contre nature, est contraire même aux principes fondamentaux humains et que le colonialisme, sous toutes ses formes, doit absolument disparaître. Il faut absolument se battre pour tout cela. – Justement, votre travail sur le terrain, au fait, nécessite beaucoup d'argent, j'imagine, des fonds. Alors, comment vous faites, justement, pour obtenir ces fonds ? Et vers qui ces fonds partent ? Quelles sont les personnes que vous jugez être plus ou moins aptes à bénéficier de cette aide qui est faite par l'association Palestine ? – Vous avez raison, c'est une vraie difficulté parce que, d'abord, nous n'avons pas de subvention. Nous fonctionnons sur nos propres fonds, parfois avec notre propre argent. Et il y a aussi la solidarité qui s'organise. Nous avons fait des marches nocturnes. Nous avons vendu des petites lampes. On a récupéré un petit peu d'argent. Ça nous a permis de payer une sono. Vous voyez, on essaye de fonctionner comme on peut. Il y a des aides qui se font. On a du monde qui s'est construit en collectif, qui a acheté un camion là-bas à Gaza et qui permet de fournir de l'eau à un grand nombre de Palestiniens qui, justement, ne sont pas alimentés en eau. Donc, vous voyez, la solidarité s'organise et on essaye, justement, de l'organiser dans les réseaux sociaux. Moi, je tiens à saluer la Team Sniper 13 qui, justement, fait un travail énorme sur les réseaux sociaux qui collecte de l'argent. – Qui est sur place à Gaza ? – Pardon ? – Qui est sur place à Gaza ? – Non, alors, on a des relais sur Gaza. – Oui. – Mais les personnes sont essentiellement en France. On aide à collecter cet argent. On le fait relayer via… – Oui, c'est-à-dire que là, c'est très important de le savoir. Pour moi, c'est-à-dire, comment se fait cette aide ? Comment cette eau peut arriver, par exemple, à Gaza pour que les Palestiniens puissent en bénéficier ? Lorsqu'on sait qu'il y a un blocus, qu'il y a que tous les passages, les points de passage sont fermés. Donc, comment se fait la connexion ? – Alors, sur les comptes PayPal qui ont été créés avant le 7 octobre et donc l'argent finit par arriver et donc il y a quand même une aide qui… – Une sorte de connexion entre… – Il y a plusieurs, je ne vais pas tout dire. – Ce n'est pas forcément, comme on dit, par une sorte de réalité sur le terrain. C'est beaucoup plus le truc électronique. – Il y a encore des transferts d'argent qui arrivent à se faire. – Voilà, c'est ça. – Et d'ailleurs, on avait participé à un moment, on avait collecté Zakatlfetar, qu'on avait réussi à faire passer. Et cet argent a servi à cette famille palestinienne, à qui je pense et que je salue, une maison qui accueille 6 familles, 90 personnes. Je voulais juste imaginer la préparation du dîner et du déjeuner pour 90 personnes, c'est vraiment très compliqué. – Oui, c'est énorme, c'est très coûteux et c'est très difficile en même temps. Donc, pour revenir un petit peu à cette politique française aujourd'hui qui est en pleine effervescence, cette menace de la droite, comment vous voyez le paysage politique dans le futur très, très proche ? – Est-ce que vous avez un pressentiment ou est-ce que vous pouvez pronostiquer ? – Alors, une énorme appréhension concernant l'extrême droite. Mais vous savez, la politique, c'est une succession de chamboulements, de partis qui s'écroulent, qui se reconstruisent avec des fondements, avec des principes. Et je pense que l'ère Ciotti est dépassée, que vous avez à droite des gens qui sont profondément républicains et qui ne veulent absolument pas justement glisser vers l'extrême droite parce que ces digues-là, en fait, sont tombées. Mais vous avez quand même des gens qui ne sont pas dans la compromission et qui voudraient construire une droite gaullienne comme elle existait par le passé. Vous avez des gens à gauche qui justement défendent les principes fondamentaux des droits de l'homme. et moi, j'ai quand même confiance en la République et en ces hommes et ces femmes qui ont cœur justement à permettre de trouver des solutions. Et moi, je ne suis que pour l'application du droit international, ni plus ni moins. – Ce droit international, qui pourra l'appliquer selon vous à partir du moment où il y a eu résolution sur résolution onusienne ? Il y a eu même la décision de Noël Ordonnance de la Cour de justice internationale qui a absolument sommé l'antité sioniste carrément de cesser le feu et d'ouvrir les passages. Est-ce que cela a été fait ? Finalement, qui pourra faire, appliquer ces ordonnances qui, si c'était un autre pays ou un autre lieu, auraient été appliquées dans l'immédiat ? Pourquoi, quand il s'agit de la Palestine et de l'antité sioniste, il y a tergiversation ? – Votre question est pertinente et je vais essayer d'y répondre avec mes mots. Lorsque l'on a par le passé un pays, les États-Unis d'Amérique, qui vont envahir l'Irak sans la résolution de l'ONU, parce qu'à l'époque, la France avait eu le courage de dire non. C'était Dominique de Villepin qui s'est jalousie. – On est loin de cette France, finalement. – On est très loin de cette France-là. – On est très loin, oui. – Évidemment. Là, déjà, on commence déjà à piétiner l'ONU. Aujourd'hui, vous savez, toutes les résolutions qui n'ont pas été respectées, mais elles ne datent pas d'il y a six mois, huit mois. Ça fait des années que cette entité génocidaire ne respecte pas et bafoue les principes même fondamentaux. Et que l'ONU a deux options. Ou elle se réforme ou elle disparaît. – Justement, vous posez une question très importante, Abdel Slamitash, sur cette réforme de l'ONU, de cette Assemblée, de cette institution qui, aujourd'hui, est-elle réellement représentative ? Parce que ça remet tout en cause depuis la guerre en Ukraine, depuis le génocide d'Araza. Ça n'a jamais été, la question n'a jamais été autant d'utilité qu'elle l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? – La preuve que l'ONU est nécessaire, encore faut-il qu'elle soit respectée. Lorsque l'on a un ambassadeur qui demande la tête de Guterres et demande sa démission, lorsqu'il prend le règlement de l'ONU et qu'il le passe au broyeur, c'est une injure même, au fondement même de l'Organisation des Nations Unies qui a remplacé la Société des Nations. On ne va pas refaire toute l'histoire. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez, en effet, une entité génocidaire qui bafoue tous ces droits-là avec le consentement des États-Unis d'Amérique. – Merci beaucoup, Abdel Slamitash. Je pense que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association France-Palestine Solidarité dans l'Est 95. C'est bien ça. Je n'ai rien dit de faux. – Tout est bon. – Très bien, parfait. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501